Bonjour et bienvenue dans le plaisir de Scrap by Karine, on se retrouve pour une autre petite carte d'anniversaire avec sa petite pochette afin d'intégrer un petit tag à l'intérieur. Et oui, chez moi c'est la saison des anniversaires en fin d'année, je ne sais pas vous mais moi il y en a quand même 3-4 en fin d'année. Ok, donc pour réaliser cette petite carte, je me suis servi de mon papier de masquage, donc c'est un papier autocollant qui va pouvoir permettre de masquer certains endroits de la carte où on ne souhaite pas que la couleur apparaisse. Donc vous voyez comme c'est très net grâce à ce papier de masquage, donc vous pouvez le faire avec des post-it mais ça ne sera quand même pas aussi net. Donc ce papier est entièrement autocollant, relativement rigide, donc voilà, vraiment pour cacher les endroits où vous ne souhaitez pas faire apparaître de l'encre ou des tampons. En haut à droite, voici une petite vidéo récapitulative sur le masquage. Je me suis servi aussi de ma brosse estompe, alors cette brosse regardez, elle est vraiment douce, elle est épaisse, je m'en sers quand même vraiment pas mal de fois. Et je la nettoie un petit coup à l'eau avec un petit peu de javel dessus, un produit javelisé et vraiment elle revient nette, vraiment c'est un achat aussi à avoir dans vos placards. Donc on se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Je prends mon sac de poinçons et tac, c'est les brics ou les tags et je vais donc passer ma pochette, mes petites bougies et mon ballon dans ma machine de découpe afin de créer mes petites découpes. Une fois que j'ai ma découpe de pochette, je rabats bien les languettes et le pli du milieu et je vais donc pouvoir coller sur mes languettes de la petite colle pour faire une pochette. On va créer un petit tag qu'on pourra glisser à l'intérieur. Vous retrouverez les infos en lien dans le barre d'infos sur mon blog. Je prends ma base de cartes et je prends mon papier de masquage. Je vais couper des petites languettes de 2 cm. Alors dans mon exemple j'en fais 3 mais je ne vais en avoir besoin que de 2. Donc je coupe 2 languettes dans du papier de masquage de 2 cm de large. Je prends les mesures sur ma base de cartes afin de pouvoir mettre mon papier de masquage le plus droit possible. Donc vous voyez ici je me sers de ma règle équerre afin de vraiment être le plus droite possible. Une fois que tout ceci est fait, je prends donc ma petite brosse, mon encre et je passe mon encre sur toute ma carte afin de créer un fond coloré sur cette carte. Une fois que j'ai fini d'apposer la couleur, je vais pouvoir décoller mon papier de masquage, avoir des belles bandes blanches et de couleurs. Je fais de même avec mon petit tag que nous voulons de créer. Avec ma perforatrice trio, je crée donc un tag. Je vérifie toujours les dimensions, j'arrondis les angles et pour bien finir, je mets tout mon contour sur mon patte d'encre afin de vraiment avoir un aspect fini. Je mets un petit bout de ruban et je vérifie que les dimensions fonctionnent parce que cette pochette, je vais la coller à l'intérieur de la carte. Donc je vérifie juste que tout passera bien. Nous allons passer à la partie tamponnage. Donc je vais prendre mon stamparatus afin de vraiment pouvoir repasser plusieurs fois exactement au même endroit afin de vraiment démarquer mon tamponnage de ma carte. Donc je n'hésite pas jusqu'à ce que j'ai l'effet souhaité. Je fais de même pour l'appui beurder et les cœurs et je mets un petit peu de papier de masquage sur les endroits où je ne veux pas que mon tampon réapparaisse. Donc ici sur l'appui beurder afin que mes petits cœurs ne cachent pas mon appui beurder. Et je fais donc ceci pour toute ma carte, tout l'extérieur de ma carte. Toujours avec mon stamparatus, je vais tamponner mon petit ballon que nous avons découpé tout à l'heure. Alors, pour tamponner exactement sur ma forme, je vais vous montrer ma petite astuce. J'ai gardé donc l'effet négatif de mon découpage. Je tamponne une première fois mon cœur. Je pose l'effet négatif de mon découpage. Je vérifie donc qu'il est vraiment bien placé par rapport à mon tampon. Et là, je vais donc pouvoir mettre ma petite découpe à l'endroit exact où je souhaite que mon tampon apparaisse. Et avec ceci, vous aurez forcément toujours un tamponnage parfait sur vos découpes. Donc, le stamparatus, c'est vraiment un outil magique. Je m'occupe donc de mes petites bougies. Un petit peu de safran, un petit peu de couleurs. Et sur toute ma bougie, je vais donc pouvoir les coloriser. Nous allons maintenant pouvoir réfléchir à comment organiser ces petites bougies, ces petites bannières et ce petit ballon sur notre carte. Donc, une fois que j'ai trouvé, je vais pouvoir mettre un petit peu de mousse 3D sur la bannière. Coller mes petites bougies dessous cette bannière. En faisant bien attention de ne pas vous en mettre partout. Et maintenant, je vais prendre mon Wicom Stella. Alors, c'est un pinceau à paillettes et il est vraiment formidable. C'est un petit outil que je vous recommande à 200%. Je mets donc des petites paillettes pour faire un peu d'effet brillant à différents endroits. Donc, moi, j'en ai mis sur mes bougies, sur mes cœurs, sous mon Happy Birthday. Enfin, je m'amuse avec ces petits effets paillettes. Maintenant, je vais passer à la décoration de notre pochette. Donc, comme pour la carte, je prends mon papier de masquage. J'ai récupéré le même. Je le positionne. Je fais attention qu'il soit bien positionné droit. Je positionne à peu près pour faire les largeurs de bandes blanches et de couleurs que je souhaite. Et j'impose donc mon papier de masquage et après ma couleur. Une fois que c'est fait, je peux donc retirer le papier de masquage et recommencer avec mon Stamparatus à mettre des tampons à différents endroits. Vous voyez vraiment la différence. Plus j'applique d'encre et plus mon tampon apparaît sur la base de cartes coloriées. Je vais donc pouvoir mettre un petit peu de déco sur ma pochette, un petit cœur et un petit ballon. J'ai donc collé la pochette à l'intérieur de la carte. Mais la vidéo a coupé, vous m'en excuserez, mais c'était juste des petits points de colle dessus. Et donc, voici le résultat de cette carte. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est pour ma grande sœur. En attendant, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt !